Vous venez de Belgique, vous assistez à cette séance repère européenne de l'agence d'urbanisme. Déjà, quelle est votre réaction sur ce type de format ? Est-ce que, vu de Belgique, comment avez-vous perçu l'intérêt d'une agence d'urbanisme à poser ce type de question, la stratégie de développement commercial, dans un contexte de comparaison européenne ? C'est très intéressant et on est très flattés et très heureux d'être sollicités par des grandes agences d'urbanisme comme celle de Lyon pour évoquer la question du développement commercial. Très clairement, dans les projets de ville, le commerce ne peut plus être mis de côté. Il faut vraiment l'intégrer dès le départ à la réflexion et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Trop longtemps, les urbanistes, les plans directeurs, les master plans, tous les gens qui travaillent sur la planification urbaine, avaient tendance à « tirer des plans », construire des quartiers, construire des villes, penser des villes et penser au commerce en fin de parcours. La grande force d'Atrium, c'est de savoir écouter la ville. Nous, on dit ça des fois justement aux urbanistes, on dit « qu'est-ce que tu fais ? » Écouter la ville, c'est-à-dire qu'en fait, tout notre travail est tourné autour de l'usager. D'accord ? On fait des plans après, après, mais d'abord on regarde, on observe l'usager. Et donc, ce n'était pas gagné. Vous savez, Atrium est avant tout, est né, est un outil très opérationnel à la base. On est issu des quartiers. Atrium accompagne aussi des candidats commerçants. On ouvre des commerces. Et nous, la plus grande satisfaction, ce n'est pas d'avoir attiré une énième grosse enseigne. Non, ce qui nous intéresse, c'est d'installer dans le quartier, dans un quartier, un commerce qui répond aux attentes des clients. J'espère que Bruxelles, en tout cas, va en bénéficier dans les années à venir. Et très clairement, si on est invité ici, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Je crois que cette préoccupation, elle touche les villes européennes. On est, nous, constamment en contact avec nos homologues européens. Lyon est un bon exemple. Le développement donne Lyon. Ce marketing urbain n'est pas anodin à cette question-là. Et donc, très clairement, en dehors du marketing, il faut que derrière, on ait la capacité à réinventer des villes qui soient des espaces de confort. En Belgique, et j'en parlerai tout à l'heure, le contexte politique, institutionnel et administratif est très complexe. Et on doit être, nous aussi, capable de briser des barrières pour pouvoir convaincre. Ce qui a été très dur pour Atrium, ça a été de gagner de la légitimité au niveau du gouvernement régional. Ce qui est chose faite parce qu'on a mis un système de gouvernance sur pied qui reste à parfaire, mais qui est au moins existant. Et qui permet d'avoir une transparence totale et des objectifs partagés avec nos mandants, donc le gouvernement régional et nos différents partenaires sur le territoire. Ça, c'est une énorme victoire. Vraiment, pour nous, c'est très important. Et on est vraiment très heureux aussi que nos partenaires européens viennent vers Atrium pour dire, tiens, justement, cette singularité, pouvez-vous nous en parler pour qu'on puisse s'en inspirer ? Yann Gickel, alors suite à la séance européenne sur la stratégie de développement commercial, quel est votre regard sur cet outil belge avec cette capacité à l'opérationnalisation sur le commerce ? Comment vous percevez ce travail de l'amont à l'opérationnalisation à l'intermédiaire de ces agences ? L'intérêt, je trouve que c'est effectivement de pouvoir traiter quasiment toute la chaîne de la question commerciale. C'est un territoire parce qu'effectivement, c'est difficile de ne traiter que d'un sujet et de ne pas gérer le reste. C'est une expérience qui, dans l'absolu, pourrait être très intéressante sur la métropole de Nes, mais qui pose bien évidemment la question des moyens qu'on souhaite affecter à la question du commerce. Par contre, aujourd'hui, c'est clair qu'on n'est pas du tout structuré de la même façon sur la métropole de Nes. Alors, nous, on travaille plutôt sur des logiques de partenariat avec les chambres de commerce, chambres des métiers, le SCOT par exemple, les communes également. Donc, c'est clair que là, on est dans un autre paysage institutionnel. Mais, en même temps, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions, dans le cas de la création de la métropole de Nes sur la façon dont la structure pourrait évoluer progressivement. Peut-être qu'un exemple comme Atrium, ça peut être aussi un axe de travail intéressant. Donc, l'exemple belge, intéressant, mais une demande de votre part, effectivement, d'une cartographie, quelque part, des interactions partenariales. C'est ça. C'est ça. C'est des choses sur lesquelles on travaille déjà, mais qui, aujourd'hui, méritent d'être un peu plus, comment dire, packagées peut-être. C'est peut-être l'étape intermédiaire vers laquelle il faut qu'on aille à court terme. Peut-être qu'à moyen ou long terme, on aura quelque chose de beaucoup plus intégré. En tout cas, au plaisir de vous revoir à une prochaine séance européenne à l'agence d'Urbanisme. Merci de votre accueil ici, dans ce magnifique bureau, avec une vue sur la skyline de Pardieu. Tout à fait beautiful. Merci Yann Jiken.